Plein de nouvelles dates de diffusion de la saison 5 de Miraculous nous ont été annoncées. On a également eu des enfants concernant le film Miraculous et la saison 6. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder cette vidéo. Salut tout le monde, ici Lady Noire et bienvenue sur ma chaîne. On a eu beaucoup de news concernant Miraculous dans cette semaine. Et je vais tout de vous les présenter. Cette vidéo va donc être divisée en trois parties. 1. La saison 5 de Miraculous, les nouvelles dates de diffusion, les trailers, etc. La deuxième partie, le film Miraculous. En effet, on a eu un thriller et quelques informations intéressantes. Et troisième partie, la saison 6. On a également eu quelques informations, mais pas forcément les meilleures. Donc sans plus attendre, c'est parti. Premièrement, la date de l'épisode 24 de la saison 5 nommée Représentation a été avancée. En effet, à la base, elle était prévue d'être diffusée le 10 juin sur Télé-Québec. Mais RTS va le diffuser le 3 juin. Donc à l'évidence, ils ne vont pas diffuser l'épisode 23. Et la chronologie a également été abandonnée par peut-être qu'il n'est pas aussi important qu'on croire. Par exemple, pour comprendre l'épisode 20, il n'était pas forcément nécessaire de regarder l'épisode 19. Ça, on ne sait jamais. On n'a donc aucune info sur la diffusion de l'épisode 23. Mais on sait qu'il a été fini et livré entièrement aux chaînes qui possèdent les droits de diffusion de Miraculous. Donc Télé-Fins, RTS, Globes. Peut-être qu'il sera donc diffusé et le programme sera modifié. Ça, je vous tiens au courant. Donc pour rappel, les épisodes 19 et 20 de la saison 5 ont été diffusés hier, donc le samedi 20 mai. Les épisodes 21 et 22 seront diffusés le samedi 27 mai, donc tout cela sur RTS. Et l'épisode 24 sera diffusé le 3 juin. Et tout cela, on exclut Mondial. Comme dit précédemment, pas de date de diffusion de l'épisode 23. Mais il a été fourni aux chaînes possédant les droits de diffusion de Miraculous. Donc les chaînes comme Globes, TF1 et RTS peuvent le diffuser à tout le monde. En plus, Globes a annoncé qu'il nous révélerait le 22 mai, donc demain, une info sur Miraculous. Peut-être quelque chose concernant l'épisode 23. Et pour finir, il nous a été dit que la finale de la saison 5 sera livrée avant 3 semaines. Attention, livré ne veut pas dire diffusé. On peut donc peut-être savoir que dans un mois ou deux, on aura enfin fini la saison et on verra ce qui arrive ensuite. Deuxième partie de cette vidéo, Netflix a dévoilé un très lundi film. Ce qui veut dire que le film sera également diffusé sur Netflix. Grande info pour le fandom Miraculous. Et la date de cette diffusion est le 28 juillet. Lui, cette année, c'est donc vraiment bientôt. Mais malheureusement, ce n'est pas en France, ni dans le reste d'Europe, qui devront attendre 15 mois si on se réfère à la nouvelle chronologie des médias en France de 2022. C'est une nouvelle très triste. On peut aller évidemment le voir au cinéma, mais ceux qui voulaient attendre la diffusion en streaming va falloir encore entendre un petit peu. Je vous mets le lien du trailer en description et également le lien de l'article qui nous donne plus d'informations sur la diffusion ou pas du film sur Netflix. Ce qui est sûr, c'est qu'il y sera, mais malheureusement dans longtemps. Troisième grosse info de cette vidéo, la saison 6. Vous n'avez pas longtemps eu le Geek Festival et on a eu quelques informations concernant cette nouvelle saison. Premièrement, il y aura une revue visuelle et sonographie de Miraculous Love de la saison 6, qui, je vous rappelle, n'est plus dirigée par Thomas Rue. Ça va être un total changement. Est-ce qu'elle va être toujours aussi bien ? On ne sait pas. Je vous laisse suivre ça avec attention. Les modèles 3D, c'est-à-dire les coiffures et les vêtements, vont également changer et les décors vont évoluer. Donc comme dit, est-ce que ça sera toujours la même série ? Est-ce que le fandom va l'accepter ? Il y a eu maintes fois des exemples où ça a été acheté ou repris en dirigeant par quelqu'un d'autre, que ce soit des gros films comme Star Wars ou des séries justement pour enfants. Les Wings, je ne sais pas si ça a été changé, mais je sais que les animations ont été changées. Ça n'a pas toujours été très bien créé par le public. Donc est-ce que la popularité de Miraculous va baisser ou au contraire augmenter ? On ne peut le savoir qu'en regardant la saison 6. Et dernière information concernant ça, deux nouveaux épisodes spéciaux seront diffusés avant la saison 6. On n'a pas eu l'information, lesquels, mais de nouveau, oui. On verra ça bientôt qu'ils auront sûrement un lien justement avec cette saison. Et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et il y a eu vraiment pas mal de news. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.